Et salut c'est Major Mouvement, aujourd'hui je reçois Justine. Salut ! Justine, t'es hyper souriante, qu'est-ce qui se passe ? C'est pour toi Major. Justine, je te laisse te présenter, tu travailles beaucoup, tu vas nous dire pourquoi tu travailles et surtout quelles sont tes astuces bien-être. Ouais, alors moi c'est Justine, je suis fondatrice de Respire. Respire c'est une marque de soins et d'hygiène naturelle avec comme premier produit un déodorant naturel que tu utilises, je sais. Moi j'utilise celui-ci, le fleur d'oranger. Fleur d'oranger, voilà, c'est mixte et on a plusieurs parfums, citron, thé vert et fleur d'oranger. Et j'ai lancé cette marque, donc Respire, il y a peu de temps, on l'avait lancée en crowdfunding fin 2018 et là officiellement on l'a lancée depuis le mois de mai où on a lancé notre site internet respire.co chez Monoprix et chez Sephora dans toute la France. Ça grossit pas mal, on a déjà vendu plus de 200 000 déodorants quand même en 4 mois, donc ça va très 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 vite. Tu mets où tous ces déodorants ? Sous les aisselles, sous les aisselles des Français. Le but c'est que tous les Français mettent du déodorant en Respire. Et bref, du coup, ça demande beaucoup de travail. Là, on a fait grossir l'équipe, on est 12 maintenant, donc j'ai une équipe de 12 avec 12 personnes avec moi. Et du coup, ça demande pas mal d'organisation. Et toi en parallèle, tu fais beaucoup de sport en plus. Exactement, je fais pas mal de sport, j'adore le running. Depuis maintenant deux ans et demi, je partage à fond sur Instagram, sur les réseaux sociaux, ma passion du running. Toutes mes évolutions en fait, parce que quand j'ai commencé à partager, j'étais débutante. Finalement, j'ai couru mes premiers marathons, j'en ai déjà couru deux. Et là, je me suis mise dans le trail, mais l'ultra, tu vois, celui que toi, tu vas découvrir bientôt. Le half marathon des sables, je l'ai couru la semaine dernière à Fuerteventura au Canary. D'où le super bronzage. Voilà. C'est chouette ça. C'est magnifique. Non, mais les petites marques surtout. Et voilà, donc en fait, j'allie travail intense et sport intense. Et du coup, alors, comment tu fais pour enchaîner tout ça ? Pourquoi est-ce que t'arrives d'un à avoir toujours le sourire, autant de patates, de tout mener de front ? Et comment tu t'organises ? Alors, déjà pour avoir la patate, je crois à une chose, je crois à la positive attitude. Le fait d'être toujours positif et de ne pas se miner avec les petites merdes, entre guillemets, du quotidien. On en a tous des merdes au quotidien. On en a tous, mais il faut voir le bon côté des choses parce que les petites merdes, elles se rattrapent quand même facilement, rapidement. Ou alors, on se dit toujours qu'il y a pire dans la vie. Et ce qui est assez marrant, c'est que Justine et moi, on est copains et t'es la même sur les caméras qu'en dehors des caméras. Je crois, j'essaye. J'essaye d'être le plus spontané, authentique possible. Alors que moi, en vrai, on est d'accord, je suis un gros connard dès que l'écran... Ouais, c'est clair. Pas du tout. Jamais. Mais ouais, j'essaye d'être le plus... Vous avez remarqué, jamais, en vrai, c'est un vrai connard. Jamais, c'est pour libérer le micro. Et du coup, qu'est-ce qu'on te disait ? Et toi, ça va en ce moment, tu penses que ça s'est passé comment, le half ? Tu penses que je vais y arriver ? C'est sûr que tu vas y arriver. Parce que t'as le mental. Ouais. C'est pour ça que tu vas y arriver. Cool. T'as le mental, je sais que t'as le physique et que, en tout cas, tu te repères quand même malade. Donc, clairement, allez... J'ai vu que t'es abonné à Sleep & Parquet. Ouais. Ouais, voilà. Sleep & Parquet, déjà, pour centrer, c'est top. Aller voir des ours dans la forêt, c'est parfait. Et puis, non, mais t'as le mental, donc tu vas y arriver. Ça va être une aventure de... On parlait de... Merci, Justine. On parlait de tes astuces. Comment tu fais alors, toi, pour tenir sur la distance ? Tenir sur la distance... Enfin, comment tu fais pour tenir, tout simplement, quoi ? Pour mener tous deux fronts. Alors, sport et boulot, déjà, c'est mon équilibre. En fait, il faut trouver son bon équilibre dans la vie pour réussir à tenir et à être toujours positif dans tout ce que tu fais. Donc, mon bon équilibre, c'est d'avoir les deux, d'essayer de faire autant les deux. Bon, même s'il respire, il me prend plus de temps maintenant que ce que je mets dans le sport. Et il y a une chose pour moi qui est hyper, hyper importante, c'est de bien dormir et de faire hyper attention à son sommeil. Parce que, mine de rien, parfois, on se dit qu'on peut gagner du temps à bosser super tard et à recommencer tôt le matin. Mais en fait, on ne va pas du tout être efficace. Donc, j'ai une chose, c'est que j'essaye toujours de dormir minimum 7 heures chaque nuit. Même le week-end, même si je sors, j'essaye que ce ne soit pas moins de 7 heures parce que sinon, je tombe par terre. Tu en penses quoi, Major ? Je suis exactement d'accord avec toi. En fait, on le sait, je crois qu'il y a une augmentation quasiment de 30 à 40 % de blessures chez les gens qui dorment moins de 6 heures par nuit. Et rien que par ça, moi, personnellement, je suis pour le coup un vrai connard quand je ne dors pas assez et que j'accumule de la fatigue. Je ne suis plus empathique, je n'ai plus envie de me marrer, je ne deviens pas très marrant. Et du coup, je sais, et j'ai mis du temps à le comprendre, à me dire, en fait, va te coucher. C'est la meilleure chose à faire. Parfois, faire plus, c'est aussi savoir faire moins. Exactement. Là, je suis entièrement d'accord avec toi. Moi, je broie du noir quand je ne dors pas assez. Et surtout, je ne suis pas efficace. Il ne se passe rien ou alors… Oui, c'est ça. Ce que tu fais, ça n'a aucun intérêt. Le lendemain, tu te dis, putain, mais j'ai passé 4 heures à faire ça. C'est que de la merde. Oui, parce que moi, j'ai un plaisir, c'est que ma tout doux, je la barre et que ça avance. La satisfaction quand tu barres une case. La satisfaction personnelle. Ah, celle-là, ça faisait deux semaines que je l'avais. Exactement. Faire la vidéo avec Justi Dioto, ça, c'est bon, c'est fini. Ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Il y a la suce aussi de faire du sport au moins une fois par semaine. Oui. J'essaie d'en faire beaucoup plus, mais s'il y a une semaine où je ne veux pas faire du sport, tu peux t'assurer que pareil, je vais broyer du noir. Broir du noir. Broir du noir. Boir. Je vais boire un coup déjà. Non, voilà. Donc, psychologiquement, ça nous fait un bon shoot d'endorphine, d'évacuation, et puis pour se sentir bien dans son corps. Carrément. Dormir, faire du sport, assez logique. Exactement. Merci à tous. Merci Justine. Je crois qu'on s'est bien marrées. J'espère que vous êtes bien marrées. Je vous encourage à aller voir Justine. Et... Respire. Allez, salut. Salut.